Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une panne assez vicieuse concernant la carburation de ces moteurs à réservoirs placés en dessous. Ici c'est un moteur de débouteilleuse mais ça concerne tous ces moteurs avec ce réservoirs, surtout les tronçonneuses et les taillets où on change sans arrêt la position de l'appareil. Alors ici sur ce moteur, tant que je travaille debout comme ça, le moteur fonctionne bien. Si je le penche comme ceci, on sent des ratés, des amorces, si je travaille dans ce sens là, c'est pareil, il désamorce. Alors on va essayer un petit peu de comprendre le pourquoi. Donc j'ai déjà démonté le carburateur, j'ai tout vérifié, je n'ai rien trouvé de spécial. Ici ma durette a l'air belle mais je suppose que la crépine a quelque chose. Je démontre le bouchon de mon réservoir et je vais enlever ma crépine. Alors pour enlever la crépine, c'est tout simple, j'appuie là dessus sur le passe crépine et avec l'outil magique ici qui s'appelle un attrape, c'est pas un attrape nigo non, c'est un attrape durite. Je vais chercher au fond de mon réservoir, ma durite, voilà. Alors j'en ai déjà un morceau, voilà le passe durite et ma crépine. Moi j'appelle ça un filtre plongeant mais c'est une crépine pour les puristes. Alors voilà, si mon niveau, voilà comment est placé ma durite dans le réservoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous surprend ? Voilà, et bien simplement ma durite est toute raide. Voilà, ici je ne devrais pas avoir ce coude puisque c'est une durite souple. Voilà, voilà ce que ça fait. Donc dans le réservoir, la crépine ne bouge plus, elle fait à peine un petit peu comme ça par le poids parce qu'ici c'est une grosse crépine. Mais quand je penche le réservoir, elle a tendance à se désamorcer. Voilà, elle devrait se balader dans le réservoir afin d'aller pomper. Ici ce n'est pas le cas vu qu'elle est toute raide. Voilà, elle devrait être simplement la même avec une durite souple. Voilà, on comprend tout de suite que dans le réservoir, et bien ça se promène, ça va chercher l'essence. Ici le gros problème, par exemple sur un tailleur, on travaille généralement avec le filtre en roue, et bien il n'est pas prêt d'aller chercher l'essence. Voilà, donc on remplace simplement la durite qui est toute sèche. Alors pour remonter, c'est pas très compliqué, alors pour remonter ma durite, je vais déjà enfiler la durite ici, puisque le trou ici est très petit pour la crépine. Voilà, donc j'enfile déjà ma durite ici, alors bien sûr, j'ai mesuré ma longueur à peu près 18 cm, avec toujours mon outil, on boit la durite ici. Je viens la chercher, voilà, voilà, j'entrempe ma durite, je la retrempe dans le réservoir, voilà, et après, je vais remonter mon passe durite, à la longueur, à la longueur, à la longueur, au lieu, dès le départ, à peu près 18 cm, qui dépasse dans les armoires. Voilà, alors, pour avoir plus de facilité, je vais couper l'embout en biais, pour pouvoir passer dans le passe durite. Voilà, après, ici, je le présente là-dedans, je ne force pas à outre-nevis, je n'ai pas envie de couper les lèvres, là, et puis avoir une fuite. Voilà, la lumière, ça ne va pas, voilà, donc, voilà, je mets comme ça-ci, et à l'ongle, voilà, je presse tout autour, je presse tout autour, voilà, pour l'enfilé, voilà, donc, j'ai terminé, la durite dedans, je vais bien, là-bas, voilà, alors, je ne sais pas si, en se courant, on peut entendre, voilà, on l'entend qu'il se promène, dans le réservoir, voilà, c'est une panne, toute bête, que vous ne vous doutez certainement pas, c'est l'histoire de la durite, qui est sèche, et qui empêche la crépine de venir chercher l'essence, et je vous remercie, et je vous dis à une prochaine.